Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment essayer de gérer et d'organiser au mieux un oral. L'oral prend de plus en plus de place dans la scolarité des élèves, puisqu'il y a un oral au brevet et il y a le grand oral au bac. Ce sont deux oraux un peu différents, puisqu'ils n'arrivent pas au même moment de la scolarité, mais leur structure est assez semblable. En fait, c'est cinq minutes de présentation, on va dire, où l'élève doit seul parler en continu pendant cinq minutes, suivi d'un temps d'échange, souvent dix minutes, avec le jury autour justement de cette présentation. Donc, il est assez important de bien se préparer et de bien organiser cet oral afin de le réussir au mieux, puisque c'est une part importante de la réussite dans les examens. Et comme je le disais, cet oral prend de plus en plus de place dans les examens et dans les études. Alors déjà, il y a deux types de possibilités, le droit ou pas à un support pour soutenir notre oral. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit à un diaporama ? Alors là, ça dépend beaucoup des épreuves, ça dépend des années, mais globalement, au brevet, on y a tout le temps le droit. Au bac, on y avait le droit l'an dernier, il semblerait qu'on n'y ait pas le droit cette année. Et malgré tout, il peut y avoir des moments, des oraux dans lesquels on a le droit à un diaporama. Alors, lorsqu'on a le droit à un diaporama, il est important de bien le penser, de bien le préparer. Un diaporama, il doit soutenir le discours de l'élève, il doit apporter une plus-value à ce discours. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir des longues phrases tout au long du diaporama que le jury devra lire en même temps qu'il vous écoute. C'est très difficile de lire et d'écouter à la fois, donc du coup, il y a une des deux choses qu'il ne fera pas. Soit il ne lira pas votre diaporama, donc il ne sert à rien, soit pendant qu'il lit, il ne va pas vous écouter. Et donc, il risque de manquer des informations qui pourraient être importantes pour l'évaluation pour le jury. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est des visuels, des images fortes, pourquoi pas des mots importants, de temps en temps une phrase si elle est vraiment importante, mais d'éviter les longs discours, ça ne sert vraiment à rien. Il ne faut pareil pas trop de diaporamas, ça ne sert à rien d'avoir à passer 5, 6, 7, 8 diapos en 5 minutes. 5 minutes, ça passe assez vite. Il faut quelques diapos, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 maximums qui vont justement apporter une plus-value, qui vont porter le discours que tu vas tenir lors de ton oral. Donc, ça, c'est important de bien préparer ce diaporama et de bien le connaître pour pouvoir t'aider et l'utiliser à bon escient au nom de l'oral. Dans tous les cas, l'oral, il faut le décomposer en 3 temps. Donc, comme je l'ai dit, l'oral, il dure très souvent 5 minutes, donc ces 3 temps, il va falloir aussi apprendre à les calibrer. Une introduction, une introduction qui doit durer maximum une minute, dans laquelle on se présente déjà, parce que le jury, dans l'absolu, ne nous connaît pas, on se présente très rapidement, et on doit poser la problématique. En fait, notre oral, il va tourner autour d'une problématique, donc il faut poser cette problématique. Il faut clairement la dire. Elle est très souvent sous forme d'une question. Et là, c'est important que le jury soit au clair, au point, sur la problématique qui va être développée. Ensuite, il y a le temps de développement de ton oral, de cette problématique. Donc, il doit durer au moins 3 minutes. Donc là, il faut que tu développes la problématique et que tu abordes les différents points qui sont importants dans l'évaluation. Très souvent, les enseignants vont te donner une grille d'évaluation de l'oral. Et bien justement, il faut que tu vérifies que ton contenu coche chacun des points qui vont être évalués dans l'oral. Et enfin, tu finis par une conclusion. Alors cette conclusion, pareil, elle doit durer en gros une minute. Déjà, on répond à la problématique. Dans cette conclusion, tu dois donner une réponse à la problématique que tu as posée en introduction, qui s'appuie évidemment sur tout le développement que tu as fait le temps d'oral. Et enfin, ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle une ouverture. C'est-à-dire d'essayer de voir en quoi, une fois que tu as répondu à cette problématique, tu peux essayer d'ouvrir un peu le sujet, l'élargir un petit peu. Et en fait, ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ça va donner des billes au jury pour te poser des questions au moment de l'entretien. Et donc, ça permet aussi de pouvoir anticiper certaines questions. Alors maintenant, se pose la question de la posture au moment de l'oral. Il est très important d'avoir une posture adaptée, de ne pas être avachie, d'essayer de regarder le jury dans les yeux. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, pour regarder le jury dans les yeux, ce qu'il faut éviter, c'est de regarder l'épaule, de regarder par là, de regarder au-dessus du jury. Parce que souvent, on n'est pas à grande distance, ça se voit lorsqu'on ne regarde pas le jury en face. Mais des fois, c'est aussi impressionnant. On a peur de soutenir un regard. Et ça, je peux complètement te comprendre. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, un conseil que je peux donner pour pouvoir soutenir le regard de quelqu'un, c'est plutôt que de le regarder directement dans les yeux. Ce qui n'est pas évident, tu regardes là. Tu portes ton regard au milieu du front. En fait, lorsqu'on a une distance de plus d'un mètre, un mètre cinquante, lorsque l'on regarde quelqu'un là, au milieu du front, la personne qui regarde a l'impression qu'elle voit le front. Mais la personne qui est regardée a l'impression qu'on la regarde dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que du coup, le juré aura l'impression que tu les regardes dans les yeux. Et donc, il verra que tu es plutôt à l'aise. Une autre chose, par rapport aux notes. Il peut arriver que tu aies le droit aux notes. Normalement, tu as le droit d'avoir une feuille de notes qui traîne quelque part. Il est évidemment vivement déconseillé de lire ses notes. C'est quelque chose qui n'est pas bon dans un oral. On n'est pas là dans une lecture de documents. On est là dans une expression orale. Donc, moi, je te conseille idéalement de ne pas avoir tes notes ou de les poser assez loin. Aussi, tu les as vraiment de jeter un coup d'œil. En cas de panique, avec des mots-clés sur tes notes, une phrase entière, c'est juste peut-être les parties importantes. Si jamais vraiment tu as une panique, il y a un moment, un trou noir, tu ne te souviens plus, tu as un blanc total, tu vas regarder cette feuille et tu dis « Ah oui, c'est cette partie. » Et hop, tout de suite, tu la rebaisses et tu repars. Il faut éviter de regarder les notes. Mais si tu as des notes, tu mets juste les mots-clés pour justement les réussir au moment, retrouver ton oral au moment où tu te perdras. Et dernière chose, c'est la gestion du temps. Pour bien gérer ces 5 minutes, il faut éviter d'avoir un temps où on est trop rapide, un temps où on est trop lent. Et il faut bien optimiser ces 5 minutes. Parce qu'un oral qui ne dure pas assez longtemps, souvent, ce n'est pas apprécié. Un oral qui dure moins de 4 minutes 30, moins de 4 minutes sur 5, on va dire que l'élève, il n'a pas su le remplir et qu'il manque du contenu. Et un oral qui dure plus de 5 minutes 30, 6 minutes, alors là, c'est aussi un problème. Parce que même si c'est intéressant, l'élève n'a pas su gérer son temps. Et la gestion du temps, ça fait partie souvent des critères d'évaluation au moment de l'oral. Donc, il va falloir que tu apprennes à bien gérer ces 5 minutes. Alors là, moi, le seul conseil que je vais te donner, c'est ce qui m'appartenait, c'est de s'enregistrer. Alors, idéalement, en vidéo, comme je fais là, par exemple, pour se dire « Eh bien voilà, je m'enregistre et je vois comment je tiens les 5 minutes. » Et donc, au début, tu verras que tu ne tiendras probablement pas le temps. « Eh bien, tu vas ajuster, je peux rallonger telle partie, raccourcir telle autre, adapter les choses pour tenir les 5 minutes. » Et en plus, ça permettra de voir ta posture, de voir si tu n'as pas des tics de langage, des tics de mouvements qui devraient être un petit peu gommés le jour de l'oral pour être le plus présentable possible. Donc ça, vraiment, ce sont des choses importantes de pouvoir s'enregistrer, d'avoir l'avis des camarades, de tes parents, pour gérer au mieux cet oral. Par contre, surtout, il ne faut pas connaître par cœur ton texte. Donc, il faut avoir les grandes idées en tête, mais éviter que ça soit une récitation. Un oral, quand c'est une récitation, c'est quelque chose qui se voit et qui n'est pas toujours très apprécié du jury. Donc, il faut que tu saches clairement les points que tu vas aborder, les grandes idées qu'il va y avoir dans ces points, mais que ça ne donne pas l'impression d'être du par cœur, que tu vas comme ça d'un seul coup d'éviter au jury et dans lequel il n'y a aucune marge de manœuvre. Ce n'est pas grave si tu as 2-3 temps d'hésitation. Ce qui est important, c'est que tu sois naturel, le plus naturel possible et le plus convaincu possible que la problématique de laquelle tu parles, en fait, tu crois aux arguments que tu donnes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a permis de voir un peu mieux comment organiser et préparer ton oral, du brevet, du bac ou un autre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et puis, si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre-là, je t'invite à suivre mon compte. Je te dis au revoir et j'espère à bientôt.